Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le démontage d'un ITEL NUK 7i3 BNH et le remontage. Pour commencer, on va retirer les 4 vis de la partie inférieure. Les vis ne s'enlèvent pas, ensuite on peut retirer la partie inférieure. Ensuite, on a un caddie, on va déconnecter le dégagé et le déconnecter l'intérieur de la première et la deuxième. Ici, on peut retirer notre caddie. Ici, on voit les 2 barrettes mémoire et le disque M2. On va retirer le disque M2 comme ceci. On va retirer les 2 barrettes mémoire comme ceci. Ensuite, on va retirer la vis ici et la vis ici. Une fois ces 2 vis retirées, on va déconnecter le WIFI, déconnecter les 2 fiches qui restent et sortir la carte mère. Ici, on a la pile du BIOS, ici on a le système de refroidissement avec le processeur en dessous. Ensuite, pour retirer la partie inférieure, on a 2 encoches ici et ici. A l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va déclipser le plastique. Ensuite, on va retirer les 4 vis qui sont en dessous. On retire la plaque en plastique qui doit venir tranquillement. Ensuite, avant de retirer le fond, il faut dégager ici la partie en plastique. On a des ergots. On peut appuyer. Elle est collée comme ceci. On retire la plaque. Et après, on peut retirer le reste du boîtier. Voilà pour le démontage. Pour le remontage, on inverse les choses et on réenquille le boîtier. Attention parce qu'il est un peu fragile, il peut se tordre comme ceci. Après, on remet le bouton si possible dans le bon sens. Comme ceci. S'il n'est pas bien mis, il faut bien le centrer. On remet. Ensuite, on remet notre cache plastique. On remet nos 4 vis. On remet notre cache. Ensuite, on va sortir les 4 vis. On remet les fils. Pour réenquiller la carte mère, on met d'abord la face avant en premier. Et après, on peut, une fois qu'on a placé la prise jack, le reste redescend tout seul. On va refixer notre carte mère. Comme ceci. Ensuite, on va remettre les deux câbles Wifi. Pour les replacer, il suffit juste de coiffer le connectique et d'appuyer doucement sans forcer. Il doit se loger dans son emplacement. Ensuite, on va remettre la première connectique. Comme ceci. La deuxième ici. Comme ceci. Ensuite, on va remettre notre première barrette mémoire. Il suffit d'appuyer. Il suffit d'appuyer. La deuxième. Il suffit d'appuyer. Et notre M2. Pareil, on le met à peu près à 45 degrés. On appuie. On place la vis. Ensuite, il va falloir replacer le connectique. Le caddie. Il suffit d'appuyer. Le caddie. Comme ceci. Voilà pour le démontage et le remontage de ce NUC, la vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi, à bientôt !